... Bienvenue mesdames et messieurs à ces nouveaux numéros de votre magazine Axubeuse. Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir très nombreux à nous regarder en ces nets moments. Cette émission va s'articuler autour des deux principaux sujets, notamment la tournée du secrétaire permanent, allais-je dire du PPRD, Emmanuel Ramazan-Nichadari, de l'autre côté du Haut-Katan, tournée marquée par des déclarations fortes, notamment qui a suscité la réaction des autres côtés de l'UDPS, les partenaires du FCC actuellement. Vous avez suivi aussi la réplique du secrétaire général de ses partis présidentiels, Augustin Kabouya. Il a tenté de répliquer ou il a tenté, je dirais, de répondre aux déclarations faites par les secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Ramazan-Nichadari. Et pour décortiquer ces deux sujets, nous avons le réel plaisir de recevoir encore une fois de plus M. Papi Mbaou Moussa, cadre du PPRD, un cabilliste très engagé, très très engagé même. Il n'a jamais eu honte de les démontrer. Papi Mbaou, bonjour et bien mon frère. Ramazan-Nichadari a tourné dans la province du Haut-Katan, où il a annoncé les retours ou la rentrée politique de Joseph Kabila. Les professeurs Néhémie ont essayé d'éclaircir un peu les choses en disant qu'il ne s'agit pas d'un retour au pouvoir, mais plutôt d'un retour dans la scène politique. Puis c'est finalement l'ancien conseiller du président de la République, maître Joseph Mouyou, qui va dire, Joseph Kabila sera bel et bien candidat, en 2023. Est-ce qu'après ces deux mandats constitutionnels, aujourd'hui, Joseph Kabila peut encore postuler et redevenir président de la République? Oui, effectivement, il y a des questions que vous venez de me poser. Là, il faut expliquer petit à petit pour que les gens puissent comprendre. La première question est que la sortie médiatique de mon secrétaire, M. Papi Mouyou, qui a dit que ça peut être la rentrée politique de notre autorité morale, Kabila Kabang, oui, c'était effectif, c'est tout à fait logique. Par le passé, le président sortant, Joseph Kabila Kabang, il était président de la République. À cette époque, il était président de la République. L'époque, il n'avait pas le statut d'un président. Il y avait que le secrétaire général et d'autres structures qui animaient le président. Mais lorsqu'on a modifié le statis du PPRD et le règlement d'ordre intérieur, c'est là qu'on a constaté qu'il aurait fallu qu'il y ait un président. Et le président, il s'agit de qui? Il s'agit du président de Joseph Kabila Kabang. de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit d'abord de la politique, lui qui a pris part dans la formation du gouvernement, bien que de manière indirecte, lui qui jusqu'à ce jour continue d'avoir encore une même mise sur les institutions de la République. Peut-on parler réellement d'un retrait politique de Joseph Kabila? Qu'est-ce que vous parlez de rétrait politique et de rentrait politique? Oui, effectivement, il faut savoir la politique est rationnelle et la politique est dynamique. Lorsqu'on parle comme nous, c'est que nous sommes d'interdéfaits, nous sommes d'interdéfaits une politique rationnelle et dynamique et une politique permanente. Ce qui n'était pas le cas avec l'ex-président Kabila, c'était l'incompatibilité. Tout d'abord, étant président de la République, il ne pouvait pas exécuter les activités politiques. La loi ne le couvre pas. Il ne pouvait pas le faire. Maintenant, il n'a pas le statut de président de la République. Il est libre, comme tout autre Congolais, de se faire attendre par rapport à la philosophie et l'idéologie politique. Où est le problème? Le PPRD vise à régner seul en 2023. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, au regard de la manière dont notre sphère politique se présente, que le PPRD puisse se rassurer et être sûr qu'en 2023, il peut tout seuls gagner les élections et à tous les niveaux? Effectivement, donc vous affirmez, vous affirmez aussi que non, le PPRD c'est un parti organisé. Parce qu'un parti qui a les ambitions ne peut jamais croiser les bras en disant que non, nous n'allons pas réussir. Là où nous avons constaté qu'on avait échoué, nous sommes en train d'arranger. Là où il y avait des faiblesses, nous sommes en train de remonter. Ça nous rassure que non, on va battre. C'est tout à fait logique qu'on se le dise. Est-ce qu'à part Joseph Kabila au sein du FCC, il n'y a pas une autre personnalité qui peut se pointer comme candidat président de la République pour qu'aujourd'hui on aille des déclarations du genre Joseph Kabila doit encore s'y représenter en 2023? Ce n'est pas opportun pour vous exposer notre candidat. Par le passé, vous l'avez chanté de la même manière, mais vous avez vu qu'il y avait un candidat qui était là, outre qu'il y a Kabila. Un candidat qui a échoué d'ailleurs. Mais tel que vous l'avez prononcé, ce n'est pas moi. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan-Nichada, dans sa tournée, il a atténué des déclarations qui ont offusqué votre partenaire de l'UDPS. Jadar estime que l'UDPS est un parti violent, c'est un parti qui ne sait pas respecter la loi. Est-ce que deux partis qui sont à coalition, vous êtes aujourd'hui censés nous présenter ce que vous faites là sur la place publique? Écoutez, la politique est faite pour être interprétée par les intellectuels. Et nous devons comprendre tout acte posé par un intellectuel ou soit par un politicien, ça doit être associé avec la science. Écoutez, vous avez toutes les audios, les images qui ont été faites par mon secrétaire permanent, Shadar et Al-Bumbashi. Est-ce qu'il a cité un ordre d'un parti? Je me pose la question. Pourquoi est-ce que l'autre côté, le PPRD, comme on a dit que non, le PPRD, ce n'est pas un parti de milice? Donc cela veut dire que c'est nous qui avons jeté le quoi? Le pauvre. Pourquoi? Mais lui, il était en train de fidéliser ses bases. Il dit que non, nous, nous sommes partis structurés, respectués, un parti de discipline, nous ne sommes pas un parti de milice. On s'est limité à notre niveau de base. Mais pourquoi est-ce que ça peut faire l'objet de débats ou de répliques par les gens qui, comme vous avez dit là-bas, il s'agit de nous? L'intention est où? Nous ne sommes pas là pour faire le procès d'intention et répondre à des choses qui ne tiennent pas debout. Et ce n'est pas de notre niveau. Pourquoi aujourd'hui vous cherchez à vous accaparer du phénomène gratuité de l'enseignement alors que nous savons tous que la gratuité de l'enseignement est devenue effective grâce au pouvoir ou au leadership de Félix-Antoine Tshiseké? Pourquoi vous, du PPRD, aujourd'hui, vous cherchez à vous accaparer la gratuité disant que c'est l'oeuvre de Joseph Kabila, c'est Kabila qui a permis qu'on ait la gratuité? Pourquoi aujourd'hui ces comportements? On ne peut jamais parler de s'accaparer. Si on pouvait s'accaparer de ce pouvoir, on avait tous les temps de le faire. Et on ne pouvait pas même la légiférer ou la promulguer par le chef de l'État. Par le passé, c'était celui qui vous êtes en train d'appeler opportuniste, le président Joseph Kabila Kabany Moussada, à qui j'ai toujours appelé. S'il avait estimé que la gratuité n'était pas quelque chose de profitable au peuple congolais, pourquoi est-ce qu'on avait légiféré ça? Et pourquoi est-ce qu'il avait promulgué? Or, la loi dit que si le président de la République est un garant de la nation, lorsque le Sénat et l'Assemblée terminent la loi, on amène ce président de la République, une fois le président de la République n'a pas d'accord avec un article, il fait retourner encore la loi. Tout comme il pouvait dire que la gratuité doit quitter dans la Constitution, ça pouvait se faire, la loi le protège. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne l'avait pas fait? Donc, cela veut dire que c'est l'oeuvre que lui-même avait soutenue, il avait commencé, mais il n'avait pas achevée. C'est tout à fait logique. Il n'y a pas de débat à le faire là-dessus. Votre secrétaire permanent estime que l'actuel régime a instauré l'impunité en mode de gestion, alors que vous, du PPRD, près de 20 ans au pouvoir, vous avez commis aussi plusieurs bavures. Est-ce qu'aujourd'hui, Ramazan Nishadar est mieux placé pour se faire passer comme un donneur des leçons? Je ne sais pas dans quel contexte que vous posez cette question et lui aussi, c'était dans quel contexte qu'il avait parlé, que vous ne maîtrisez pas bien. Il faut tout d'abord avoir les informations réelles avant de les dire. Et aussi, c'était dans quel contexte ce dernier aussi a répliqué. Il faut aussi poser cette question. Augustin Kabouéa, dans sa réplique, il estime que le PPRD n'a pas en tout cas de leçons, de bonnes gouvernances à leur donner. Mais oui, lui-là, il a des leçons à donner aux gens. Il faut nos données. On va les consommer. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que ce jeu de ping-pong entre vous, du PPRD, de l'UDPS, va vraiment ou contribue vraiment à l'intérêt général? Moi, je pense que tout d'abord, je festige les comportements où les gens ne croient pas qu'il y a entre FCC et CACH, il y a quelque chose qui va se passer. Donc ça, ce sont des opportunistes qui ne cessent pas d'arriver. Moi, je pense qu'entre les deux partenaires, il n'y a pas un problème. Certes qu'il n'y a que des mauvaises intentions qui voulaient être prêtées par les deux partenaires afin que cela ne soit pas réalisé. Je pense que moi, je n'ai pas vu le responsable de l'FCC permanent et qui peut dire qu'il y a un coq entre nous et eux. Si Kabouéa estime qu'il y a un problème qui ne va pas ou la coalition entre FCC et CACH n'ira pas de là-bas, il n'a qu'à passer aussi dans le média de le dire. S'il en a le pouvoir, nous sommes disposés à recevoir ça. Il n'y a pas de cadeau. Augustin Kabouéa a promis aux militants de l'UDPS où il a demandé plutôt à ses militants d'attendre les mots d'ordre qui doivent venir du président de la République. De l'autre côté, Ramazan Chader estime que vous aussi du PEPERD vous allez procéder avec dans vos méthodes traditionnelles les coups sur coups. Est-ce que votre coalition, il ne faudrait pas craindre dans les jours qui viennent qu'on puisse assister à une sorte de dislocation? Ça, il faut tout d'abord prendre votre micro, aller chercher Kabouéa de lui dire que non, le président Tshisekedi n'est plus le président de l'IDPS pour avoir donné les mots d'ordre à l'IDPS. Ce qu'il ne comprend pas, c'est ce que j'invite aussi que non, la science doit être associée à la politique. Le président Tshisekedi n'est plus le président de l'IDPS, il est le président de la République, il n'a pas les instructions à donner à l'IDPS, que Kabouéa fait la confusion. J'aurais pu que non, si il allait dire que oui, j'attends, mais si Jean-Marc Kabouéa donne les instructions, j'allais accepter tout en étant le président AI. Mais quand il dit au président de la République que ça n'a pas d'essence scientifiquement et politiquement, il faut aller lui donner cet élément. Augustin Kabouéa vous met en garde et il déplore également ou il dénonce les réunions nocturnes tenues par vous du PPRD ou du FCC pour déstabiliser ou pour constituer des obstacles afin que le président ne puisse pas réussir son mandat. Est-ce que le PPRD aujourd'hui a intérêt à organiser des réunions nocturnes pour nuire son partenaire? Je pense que là, mal réfléchi, il doit vous donner les éléments, vous les journalistes, en disant que non, voilà la réunion où les gens de l'FCC. Parce que nous, nous avons toujours l'habitude de sérénier chaque fois la nuit. Ce n'est pas parce que nous sommes en Kualicho avec l'IDPS où on doit cesser de sérénier la nuit parce qu'il existe un Kabouéa. Je dis non. S'il estime que non, nous, on sérénit la nuit, ça ne vaut pas la peine ou soit c'est inconstitutionnel. Je pense qu'il doit chercher autre mot. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il était bon à dire au peuple congolais, c'est que non, allez-y voir les ministres de l'FCC au gouvernement sous l'impulsion du président Eli Tiseke de Cholombo. Ils n'arrivent pas à exécuter les projets donnés par le président de la République. Là, vous, les journalistes et nous, les PPRD, nous, le FCC est animé de mauvaise foi pour accompagner le président de la République. Mais tant que les exécutifs exécutent les projets du chef de l'État, où est le problème? Parce que moi, je ne pense pas que le PPRD en soit tout un État parti politique. Tisekedi n'a pas les instructions à donner au PPRD. Encore moi, Chadar n'a pas les instructions à donner à l'IDPS. Mais Kabouéa, il se met en confusion de quoi? Kabouéa estime que Chadar n'a aucun respect pour le président de la République. Et Augustin Kabouéa pense que si vous continuez ainsi, lui aussi, il va procéder par d'autres méthodes. Notamment, lui aussi, il va fustiger le comportement de Kabouéa. Nous sommes disposés que le jour qu'il va poser les actes, on va le recevoir. On doit s'assumir. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, moi, je ne pense pas que lorsque le secrétaire Pérouana Chadar a parlé à Al-Bombashi, est-ce qu'il a fait allégion au chef de l'État? Dans quel domaine? Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Lui, monsieur Kabouéa, il vous a parlé de ça. Il a touché la personnalité du chef de l'État. En quoi? Quand votre secrétaire Pérouana dit que l'impunité a été érigée en mode de gestion, qui aujourd'hui donne l'impulsion, qui aujourd'hui chapeaute les leaderships au niveau national aujourd'hui? Ce n'est pas une manière de pointer indirectement des doigts les présidents de la République? Il ne faut pas mettre le charret devant le baie où c'est fait un homme potentiel, là où il vous porte un politique. Non. On dit que non, comme Chadar réfléchit comme ça, donc la finalité serait ainsi. Non. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Écoutez, aujourd'hui, le président de la République, le président de la République, il n'est pas président de l'IDPES. Donc, les gens de l'IDPES doivent cesser de refaire que la loi ne donne pas, lié au président de la République, de donner les instructions sur les activités politiques liées à l'IDPES. C'est logique. Ils doivent comprendre ça. Est-ce qu'il faut qu'ils peuvent perdre l'air à prendre que non? Le président, il est le président national de la République. Vous estimez que l'IDPES, jusqu'à ce jour, n'arrive toujours pas à s'adapter ou à comprendre qu'ils sont déjà au pouvoir et ils doivent changer leur manière de faire? Heureusement, c'est vous qui l'ai dit que vous l'avez constaté, qu'ils n'arrivent pas à se contenir, qu'ils sont au pouvoir. Est-ce que c'est l'IDPES qui doit encore donner cours à l'IDPES? Parce que nous, avec les tableaux, vous êtes déjà au pouvoir, il faut se comporter comme ça. Pour qu'on dise que non, nous sommes trop forgés. Non. C'est à eux de comprendre. Comme nous, personne ne nous avait pas appris comment est-ce qu'on se comporte au pouvoir. On s'est adapté par rapport à notre responsabilité et nous sommes responsables et c'est fini. C'est à eux que vous allez poser cette question. Ce n'est pas à nous, PPRD, de vous donner les éléments comment est-ce que ces derniers vont se comporter. Je dis non. Je reviens un peu en arrière pour parler toujours de votre secrétaire permanent qui, aujourd'hui, s'est fait passer pour un donneur des leçons. Est-ce que vous, du PPRD ou du FCC en général, près de 20 ans au pouvoir, l'état dans lequel vous avez laissé, je prends la simple ville de Kinshasa, après la pluie, ce sont des inondations, des pertes en vie humaine, des pertes énormes de biens matériels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre bouche et puis dire que non, nous avons quand même réalisé quelque chose. Est-ce que le Congolais peut aujourd'hui garder dans sa tête s'ils pensent aujourd'hui à Kabila ? A Paris, là où il y a l'inondation, les gens ont perdu la vie. C'est Kabila qui gérait Paris. Mais il ne faut pas faire la confusion entre les catastrophes naturelles et la gestion quotidienne administrative. Dis-moi, à Paris, c'est Kabila qui était président là-bas en France. Il ne faut pas faire la confusion, mais c'est les journalistes. Il y a 20 ans au pouvoir, il n'y a aucun, je dirais, aucune infrastructure qui peut nous faire penser à Kabila. Si on voit le stade des martyrs, on pense à Mobut, si on voit les palais du peuple, la RT, on pense à Mobut. Mais qu'est-ce qu'on peut garder aujourd'hui de Kabila ? Par le passage, je t'avais déjà interdit de poser encore cette question en disant que non, il n'y a pas quelque chose. Je suis journaliste et j'ai le droit de poser toute question. Mais je vous ai toujours recadré en vous disant que non, messieurs, en venant tout d'abord ici, vous avez vivre l'œuvre de Kabila, étant aussi jeune en présentant cette œuvre de Kabila qu'on peut vivre. Non, je ne peux encore aller loin par l'infrastructure. Je viens tout d'abord scientifiquement de le travail que tu es en train de faire. Dis-moi par le passé, un journaliste de ton âge qui pouvait mener m'interviewer concernant la question politique, en dehors du mandat de Kabila. C'était qui ? Il s'appelait comment ? Par simple fait que je te donne, par le travail qui est d'entrée de te faire vivre. Tu ne peux pas penser à Kabila ? Il faut réfléchir cette fois avant de jeter la pierre sur la personne qui faisait d'entrée de jeter. Vous estimez que, puisqu'aujourd'hui, je peux vous poser la question, c'est fini, c'est tout ce qui peut résumer les mandats de Kabila ? Donc, tu me comprends trop mal. Tu m'as parlé des souvenirs, n'est-ce pas ? Et ce qui peut faire l'objet des souvenirs, des rappels de ce dernier qui a été au pouvoir, n'est-ce pas ça ? C'est ce que j'ai dit, je ne peux pas entrer dans le terme des infrastructures parce que tu ne peux pas les contenir. Je vous rappelle aussi que l'IFASIC a été créé, Kabila peut-être, je ne sais pas s'il avait encore quel âge ? Je te pose aussi la question, l'IFASIC, ça se trouve tout d'abord dans mon quartier, à l'époque c'était ISTI. Dis-moi à l'ISTI où on avait produit vraiment un journaliste de ton âge et il s'appelait comment ? A l'époque, dites-moi. C'était qui ? Pourquoi vous cherchez à limiter les mandats de Kabila Selma sur les plans médiatiques ? Je suis revenu Selma dans ton travail parce que lorsque je vais te parler de l'infrastructure, tu en as encore pour faire. Parlez aussi d'autres domaines ? Mais c'est ce que je voulais t'expliquer. Si je vais te parler par exemple en matière de sécurité, en matière des infrastructures, tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que vous m'avez posé la question qui fait preuve que non, de ce côté-là vous n'avez pas d'informations. Parce que tu m'as posé la question qu'en termes des infrastructures, tu ne peux jamais te rappeler de Kabila. C'est là où je confirme que non, tu n'as pas de bonnes informations. Ça ne vaut pas la peine que je casse ma tête en te donnant encore ces ténèbres. Quelle est cette infrastructures qui peut nous faire penser à Kabila aujourd'hui ? Parce que vous estimez que je n'ai pas assez d'informations concernant les réalisations des Kabila. Depuis que vous êtes ici à Kichassa, vous avez été à quelle commune ? C'est moi qui pose des questions. Mais il faut expliquer. Je commence par ta commune là où tu habites. C'est moi qui pose des questions malheureusement. Mais c'est ce que je dis. Je te replaque encore la question. J'ai dit ceci. Moi, je ne peux pas te poser la question. Je voulais commencer en expliquant tout d'abord la commune où toi tu habites. Et je te donne... Je préfère que vous puissiez commencer par la commune où vous-même vous habitez. Mais moi, j'habite la commune de la Gombe. Je peux t'expliquer là où tu es le bureau là où ton chef a loué. Tu peux me dire le boulevard de 30 a passé et le boulevard d'aujourd'hui, c'était qui a fait ça ? Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre Gombe et toutes les communes périphériques. Par exemple ? Après la pluie, ce sont des inondations. Même ici, même là à Gombe, où vous habitez ? Je peux te dire, si l'inondation est dit à quoi ? Il faut faire la recherche. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on a parlé des inondations par rapport à la commune de la Gombe. Mais près de 20 ans au pouvoir, vous n'avez pas été en mesure de mettre en place une bonne politique d'urbanisation de la ville ? Ah, donc cela veut dire que même en Paris, ils n'ont pas réussi à faire une bonne politique d'urbanisation. Mais non, je te fais rappeler par là, parce que c'est là où vous estimez que... Je n'ai jamais été à Paris, moi. Mais oui, c'est ce que je te dis, vous êtes journaliste d'investigation, j'estime. À Paris, donc, et aussi, ils n'ont pas bien construit, hein, où il y a les inondations, les pertes humaines de vie qui sont là. Donc cela veut dire que c'est Kabila aussi qui avait géré là-bas. Non, écoutez, messieurs, il ne faut pas être fanatique de ce qui ne produit pas des choses... Je ne suis pas fanatique de Q, que ce soit... Mais maintenant, ça prouve que non, vous êtes fanatique de X, Y. Moi, je dis si, si, je viens tout d'abord commencer par le métier noble que vous êtes en train de faire, le journalisme. Je dis, avant Kabila, donne-moi un journaliste de votre âge si intelligent. Il s'appelait qui ? Vous ne m'avez pas répondu, parce qu'il n'existait pas. Aujourd'hui, même en politique, aujourd'hui, quand vous venez nous interviewer, nous, dans la nouvelle classe politique, avant Kabila, quel politicien de mon âge qui pouvait faire succès dans des médias comme on l'a fait aujourd'hui, qui... Et puis telles caméras ont été découvertes dans les médias ? C'était par le mandat de qui ? Au bout de tout. Il était qui ? Vous avez découvert Caméras et aux médias. C'est une information que je vous donne. Mais je te dis, mais écoutez, quand vous me parlez de messieurs Caméras, moi, je connais bien messieurs Caméras qui est plus que vous. Et tel qu'il me suit, même s'il me regarde dans le média, il dit qu'il me connaît par mon nom et il me connaît très bien. Et peut-être que vous, vous le connaissez par le média, mais moi, il me connaît par mon nom et peut-être pour vous scandaliser, mais pas mon téléphone. Ce n'est pas mon affaire. Mais c'est ce que je vous explique. Il peut vous dire que non, vous ne le connaissez pas comme moi. Seulement, c'est un feu. Il a été découvert dans les médias sous les régimes Mobutu. Vous cherchez à minimiser aujourd'hui. Écoutez, découvrir, ce n'est pas exécuter. C'est des nuances différentes. Il a été découvert dans le média de Mobutu. La suite, c'était quoi ? Et il avait quel âge à cette époque ? Il était trop jeune en tout cas. Ah, ok. La suite, c'était quoi ? Il a travaillé avec Mobutu. Comme ? Il faut expliquer les jeunes qui nous suivent. Il a travaillé avec Mobutu comme qui ? Qui connaissait Vital Kameré personnellement ? Expliquer à ce jeune. Non, non, je ne connaissais pas Vital à l'époque de Mobutu. Vous avez connu seulement sous Kabila ? Effectivement. C'est pourquoi, si tu veux me parler de Vital, je n'ai qu'à te parler de Péro de Kabila. C'est ce qui est intéressant pour vous. On évolue toujours avec la tournée de Ramazan Ishadar. Aujourd'hui, vous évoquez déjà les retours de Kabila. Ramazan Ishadar estime que c'est la rentrée politique. Mais Maître Joseph Mbou, qui est aussi cadre du PPRD, lui, il est clair. Il dit que Kabila doit revenir en 2023. Il doit postuler encore en 2023. Qu'est-ce qu'en 18 ans au pouvoir, Kabila n'a pas fait et qu'il va réaliser ? Écoutez, l'émancipation politique, c'est jour au jour. Ce que le président Tshiki est en train de faire aujourd'hui, 20 ans disent à partir, et après, il va encore faire mieux plus que ça. Et il en vouloir encore pour que ça aille de l'avant. C'est ce qu'on dit, l'émancipation politique. Donc, un homme politique sérieux, il doit évoluer jour au jour et s'en créer des idées et des innovations jour au jour. Même s'il a déjà épuisé ses deux mandats constitutionnels ? Je te reviens toujours dans la constitution. Malheureusement, vous êtes journaliste à l'IFASIC. Aucun cours des droits qui vous a été aidé déjà ? J'ai fait l'uniquine et j'ai appris les droits privés avec le professeur Moulou Mbakachi. Moi, je croyais que tu avais fait l'IFASIC. J'ai fait l'uniquine, la communication. Heureusement, tu avais fait la communication. Je croyais que tu avais fait le journalisme. Parce que le journalisme... J'ai fait la communication et puis comme option, journalisme et politique extérieure. C'est ça que je m'explique très bien. Je dis que lorsque tu arrives à l'IFASIC, aucun cours des droits... Il y en a. Renseignez-vous. Il n'y en a pas. Peut-être qu'on a intégré. C'est ce que moi, je sais. Et ce que je te dis, aucune loi qui dit aujourd'hui que non, les présidents, après avoir prisé les deux mandats, n'ont pas qualité de revenu au repos. C'est quel article ? Moi, je vous brandis la linéa 9 de l'article 108 de la Constitution qui stipule que Joseph Kabila, parce qu'il bénéficie maintenant du statut de sénateur à vue, il n'a plus le droit de postuler à aucun mandat électif. Maintenant, je vous l'ai télé. Il ne peut même pas être président du Sénat. C'est faux. Je voulais maintenant t'expliquer, sous la même constitution, sous la même loi que tu viens de le dire, étant politologue d'information législataire de la loi, je te dis si, allez lire tout d'abord les statis des sénataires à vue et réjouis de quoi. Je te donne le règlement d'ordre intérieur du Sénat. Dans son article 3, on dit quoi ? Les sénataires à vue n'ont pas de même qualité aux objectifs comme un sénataire électif. Qu'est-ce que veut dire par là ? Donc, un sénataire à vue, il peut prester ou ne pas prester, il n'y a pas une sanction à sa charge. Et de deux, les sénataires à vue, il n'a pas de limites comme un sénataire électif. Et le sénataire à vue, il peut disposer de son temps à aller travailler même dans des organisations internationales. La loi nous accorde. Et le sénataire à vue, par la même loi que tu viens de me dire, il est membre de toutes les commissions permanentes et les sous-commissions permanentes. J'ai dit, toutes les commissions, il est membre. Il en participe différemment à celui qui est élu comme sénataire par les députés provinciaux. C'est pour vous dire que la loi que vous avez lise, vous l'avez mal interprétée. Réviens encore et cherchez les juristes de formation et les constitutionnels. Ils vont te dire, lorsqu'on dit, le mandat des chefs de l'État est une fois renouvelable. C'est successif. Lorsque vous épousez les deux mandats de 10 ans, c'est fini. Vous ne pouvez pas briguer les troisièmes mandats. Mais lorsque vous dépassez le mandat, vous quittez le pouvoir, vous avez fait l'alternance. Un autre président revient. Cinq ans après, sept ans après, la loi vous donne lieu de revenir encore au pouvoir. Vous n'avez aucun obstacle qui peut faire l'objet de ne pas postuler. On va revoir la constitution. Je suis disposé de m'amener même un constitutionnaliste que tu estimes qu'il est non. Il interprète mieux la loi qui est mort. Tu me mets en débat avec lui, avec la loi que tu viens de me dire. Le professeur Mbata, l'un des grands constitutionnalistes qui puissent exister ici en RDC, estime que Joseph Kabila pourrait devenir président de la République. Il doit renaître de nouveau. Tant qu'il sera là en ville, il n'a plus le droit. Aucun article ne lui permet donc de postuler. Donc le professeur Mbata n'a pas raison. Il n'a pas raison. Il doit revoir ses cours de la Cour constitutionnelle. Il doit revoir ses cours du droit constitutionnel. Et il ne peut pas mettre en confusion les jeunes juristes qui apprennent encore les doigts. Je dis ici qu'il vous donne, il s'agit de quel article qui dit ça ? Ou soit les professeurs donnent la question, le nom que tu viens de citer. Il peut se légiférer encore une loi, l'intégrer dans la constitution. Je suis tout à fait d'accord. S'il fait se référer seulement dans la loi qui a été déjà légiférée, d'ailleurs où lui n'avait pas même participé, il n'a qu'à ses termes sur cet article. Donc vous estimez que le professeur Mbata n'a aucune raison de dire que Joseph Kabila ne peut plus s'y représenter alors que lui, il s'est référé également à la loi. Aller lui dire cette émission, lui présenter, lui que je lui dis, je m'assume, c'est que je dis que non, il est vraiment à côté de la loi qu'il s'étend être interpréhérateur des grands constitutionnels. Alors c'est quoi la différence entre un sénateur à vie et un sénateur ordinaire ? Un sénateur ordinaire, il rejoue des mandats électifs. Mais un sénateur à vie, il ne joue pas des mandats électifs. C'est ça la grande différence tout d'abord. C'est ce qui permet à Kabila aujourd'hui de redevenir encore président ? Mais cette qualité n'a aucun obstacle de fait que non, il ne peut jamais être candidat d'un mandat quelconque. Donc non, dis-moi aussi la loi qui dit que non, un sénateur à vie n'a pas le droit de postuler. La linéa 9 de l'article 108 de la constitution n'a pas sa raison d'être. La linéa 9 dit quoi ? La linéa 9 de l'article 108 de la constitution qui stipule que les sénateurs, parce que Kabila aujourd'hui est sénateur à vie, d'abord ça explique les incompatibilités entre les fonctions des députés, ministres, sénateurs et ministres et consorts. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sénateur, vous ne pouvez plus postuler à un autre mandat électif. Mais c'est logique, l'article 108 ne dit pas le sénateur à vie. Non. La linéa est sénateur ? Mais c'est ce que je dis, il y a une grande différence entre sénateur à vie et sénateur de mandat électif. C'est ce qui explique l'article 108 à linéa 9. Il y a une grande différence que vous devez comprendre. Les sénateurs de mandat électif et les sénateurs à vie, il y a une grande différence. Or, cet article que vous évoquez, parle des sénateurs élus par les députés provinciaux. Or, sénateur à vie n'est pas élu par les députés provinciaux. Tous ces constitutionnalistes qui aujourd'hui pensent que Kabila n'a plus les droits de se représenter, ils sont à côté de la loi, notamment les professeurs en battre. Je pense que je n'ai pas le temps à perdre sur ces sujets-là. Il faut chercher la personne que tu crois qu'elle maîtrise bien la loi, qu'elle maîtrise bien la constitution qu'elle voulait dévoquer. Donc, à même lui, on fait un débat avec les éléments scientifiques. Je pense que ça serait une bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les Congolais sont contents ou les Congolais s'errent content de révoir encore Kabila postulé ? Même Jésus-Christ, tout le monde n'a jamais été content d'élu. Kabila, c'est une grande partie de la population qui n'a jamais été contente avec son bilan ? Mais je vous ai dit, vous avez posé la question, je vous ai répondu. J'ai dit que même Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour nous, on n'a jamais été content d'élu par tout le monde. Comment voulez-vous seulement Kabila, tout le monde soit content d'élu ? Vous pouvez aujourd'hui peut-être faire revenir Shadar encore en 2023 ou changer de candidat au lieu de parler de Kabila ? Ce n'est pas votre affaire. Notre affaire interne, ça ne vous regarde pas. C'est l'affaire de la République ? Non, non, c'est l'affaire du parti. Ce n'est pas l'affaire de la République. Les Républiques, c'est la représentation des institutions exécutives. Les candidats que vous évoquiez, il sera candidat pour la République, non pas pour les PPD ? Non, non, il n'est pas candidat pour la République, il est candidat pour les partis. Un candidat président, c'est un candidat pour la République ? C'est un potentiel président ? Je te retire, encore je te informe, un candidat, il joue des mandats politiques de son parti. Lorsque vous êtes élu, là, vous êtes pour la République. Tant que vous n'êtes pas encore élu, vous êtes pour le parti. Par exemple pour laquelle j'évoquais, c'est un potentiel candidat ? Potentiel président plutôt ? Par rapport ? Vous présentez quelqu'un, par exemple Joseph Kabila, au nom de votre parti, mais il sera candidat pour la République ? Écoutez, ceux qui vont voter pour lui ne seront pas forcément ceux du PPD ? Je vous dis ici, il faut savoir nuancer la République et des questions politiques. La République englobe la question politique. Et il faut dissocier les activités ou la représentativité politique et la question de la République. La République, aujourd'hui, on parle, le patron de la République, c'est président Chilombo, élu, est promulgué par les institutions de l'État, établi par son pouvoir. C'est tout. Nous, lorsque nous présentons les candidats, il est candidat du parti par notre mandat du parti. Une fois élu, il est maintenant président, ou député, ou sénateur. Là, c'est le mandat public de l'État. C'est tout à fait logique, il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce que les déclarations faites par Emmanuel Ramazan et Chadar, au Kata Nga, ça engage Joseph Kabila, ou il est fait à son nom propre ? Ça engage ses responsabilités, tant que secrétaire permanent, qu'il le révèle de son pouvoir, tant qu'administratif du PPD. Donc, Kabila n'est pas concerné dans cette affaire ? Je ne sais pas, vous voulez qu'il soit concerné par rapport à quoi ? Au propos des Ramazan et Chadar ? Chadar fait son travail, comme Kabila est en train de faire son travail. Tu voulais qu'il change quoi ? Kabila qui pense d'ailleurs que vous devez vous taire, parce que si on doit ouvrir... Il n'y a qu'à le faire, s'il est procureur, nous attendons. 2023, ça approche. Est-ce que les FCC vont évoluer, ensemble avec les caches, ou soit vous allez vous diviser pour que chacun puisse aligner son candidat ? Je pense que ce n'est pas important. Pour vous donner nos suggestions ou nos projets à venir en 2023, ce n'est pas important. Nous attendons vers la fin de cette émission, M. Papi Mbou Moussa, est-ce qu'aujourd'hui, les PPRD, qu'est-ce que les PPRD comptent faire aujourd'hui, maintenant que vous êtes au gouvernement ? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait par le passé, que vous comptez réaliser au cours de ces mandats de FATCHI ? Je ne cesse pas, vous avez dit que l'émancipation politique, c'est jour au jour. Vous voulez qu'on reste statico de ce qu'on avait réalisé par le passé ? Non, nous avons des idéaux, nous avons des projets qu'il faut réaliser. Il faut les réaliser, ou pas dans le deuxième monde. On va les réaliser, c'est seulement ici, dans notre pays. Vous voulez qu'on dise ça ? Mme Chalère estime que les ministres issus du FCC ou du PPRD, qui sont membres du gouvernement Yiloua Yiloukamba, ne doivent pas s'aligner derrière l'impunité qui est érigée en mode de gestion. Qu'est-ce que vous insinuez lorsque vous parlez de l'impunité érigée en mode de gestion ? Oui, c'est tout. Nous devons déplorer l'impunité. Ce qui a régné peut-être par le passé ou par certaines choses. Nous disons que non, même si nous sommes le ministre de l'FCC, l'immoralité ne peut jamais prendre le décis. Tu as volé, tu as volé, tu es voleur, on t'arrête, c'est tout à fait logique. Si on estime que c'est là, ça doit être fait, ça devient une infraction. Les champions d'impunité, n'est-ce pas vous du FCC, nous connaissons tous les rapports que nous avons déposés auprès du procureur. Chaque année, nous perdons près de 15 milliards. Rien n'a été fait. Des ministres qui ont détourné, ils n'ont jamais été sanctionnés. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même vos champions en impunité ? Je pense que ce n'est pas vous, les journalistes, que vous pouvez nous donner le son parce que faire le travail du procureur général de la République. Le procureur général de la République est là, il est payé par... Il est payé tout simplement pour arrêter les voleurs et les détourneurs. S'il estime qu'il n'est pas le passé ou soit par les gens de l'FCC, il y a des voleurs, il y a des gens par-ci par-là qui font arrêter. Il doit faire son travail. Qui peut l'empêcher ? Si Papi Moussa, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre dernier message à l'endroit de tous ces Congolais qui vous regardent à travers les mondes ? Oui, moi, le dernier message, c'est en tout ça que nous, tous, on doit être unis. Nous avons que tous les dominateurs communs, c'est la République démocratique du Congrès, que nous, nous devons tous protéger dans des bonnes conditions, pas des sentiments inhumains, de sorte qu'on puisse perdre des biens, des valeurs dans notre pays. Et aujourd'hui, vous avez constaté aussi, ensemble avec moi, avec le badge que je détiens à la main, ça, c'est une organisation organisée par l'excellence ministre Billy, qui est de l'INC. Mais il a organisé quelque chose à l'unica, c'est les deux. En appelant à tous les jeunes, à tendance qu'on faut dire, non seulement de l'EFCC ou du cash ou du PPRD, tout le monde, pour qu'on vienne s'échanger, tant qu'il est leader, on adhère, on va y participer. C'est pour l'avancement de l'autre pays. Si c'était maintenant la question de l'INC, ça, on ne peut pas y aller. Mais comme c'est quelque chose qui n'a pas de connotation politique, nous allons le participer. C'est pourquoi nous en appelons tous les jeunes que nous soyons éloignés et l'immoralité dans la classe politique congolaise afin que notre pays soit respecté là où il faut. Papi Moussa, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir posé des questions et que vous avez eu des réponses. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous avons reçu pour vous M. Papi Mou Moussa, cadre du PPRD avec qui nous avons passé en revue l'actualité à la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Jacob qui était derrière la caméra pour vous proposer ces belles images. Continuez de vous abonner très massivement, à partager nos vidéos. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501